Musique Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com. Je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on approche des fêtes, donc c'est toujours sympa cette période-là. Et j'ai reçu énormément de jeux de société, je suis très content de me remettre à nouveau à en proposer. Je m'étais énormément spécialisé dans les jeux de cartes et petit à petit je réouvre mes rayons, donc ça me fait super plaisir. J'ai recommandé, comme vous le voyez, beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. J'essaie de vous présenter brièvement un petit peu tout ce que j'ai reçu, mais je reviendrai un petit peu plus longuement dans le détail sur les différentes gammes en vous proposant des vidéos d'explications de règles, notamment sur le Timeline ou sur les petits jeux de chez Bombix. Donc, dans tout ce que j'ai reçu, on va commencer justement par la gamme Timeline. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Timeline, c'est un jeu avec des toutes petites cartes, avec des événements, des inventions, des événements clés de l'histoire. Au verso des cartes, il y a la date à laquelle est apparu cet événement-là ou la date à laquelle l'invention a été inventée, etc. Et il suffit de replacer les événements sur une ligne temporelle. Par exemple, si vous pensez que la boîte de conserve a été inventée avant les lunettes, par exemple, vous mettez la carte juste avant une autre. Donc, au début, il y a une ou deux cartes, ça va être très facile d'insérer les événements dans la ligne du temps. Mais dès que vous commencez à avoir beaucoup, beaucoup de cartes sur la ligne, ça devient très, très dur. Surtout que des fois, il y a des petits pièges, c'est pas évident. Donc, la gamme Timeline, c'était à l'origine des toutes petites boîtes sorties, avec 110 cartes par boîte. Il y avait eu plusieurs thèmes disponibles. Il y avait eu les événements, le sport et le loisir, musique et cinéma, science et exploration, invention et une boîte multi-thèmes qui mélangeait un petit peu tout ça. Donc, c'était sorti au fur et à mesure des années. Et là, il y a eu une dernière nouveauté qui est Timeline Challenge, avec à l'intérieur, de nouveau, 110 nouvelles cartes. Un petit peu le même contenu que les petites boîtes, mais surtout, un gros plateau de jeu, avec des nouveaux modes de jeu permettant de jouer différemment à Timeline. Je reviendrai plus longuement sur les différents modes de jeu, mais vous avez à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux types de défis, 5 nouvelles façons de jouer à Timeline. Et ce qu'il y a de très très fort dans ce jeu-là, c'est que les extensions, enfin, les jeux Timeline que vous aviez achetés dès le départ, qui étaient des jeux autonomes, vont servir d'extension pour le Timeline Challenge. Donc, sans avoir besoin de racheter des cartes supplémentaires, vous avez déjà de quoi faire varier ce Timeline Challenge. Donc, je vais vous faire voir avec ma petite caméra, hop, sur le côté, un petit peu le plateau de jeu, mais je vous dis, on y reviendra un petit peu plus longuement. Donc, voilà, vous avez des petites réglettes qui vont vous servir à noter quelques fois certaines dates ou certains écarts, certains écarts entre certaines dates. Vous avez le plateau de jeu avec une piste de score, avec des épreuves, avec des défis qui vont arriver régulièrement. Enfin, voilà, j'y reviendrai après plus longuement. Donc, ça, c'est un premier coup de cœur, moi, pour Noël, je trouve que c'est assez sympa. C'est un très bon jeu pour jouer en famille, qui plus est, relativement éducatif. Si vous avez un petit peu de mémoire, vous retenez un petit peu les événements clés de notre histoire. Ce n'est pas plus mal, on va dire. Voilà, j'ai reçu un nouveau produit, c'est Lou Garou. Alors, c'est une bande dessinée, appartement et une gamme de produits. C'est les BD dont vous êtes le héros aux éditions Macaka. Donc, je suppose que vous vous souvenez des livres dont vous êtes le héros, qui étaient sortis il y a bien longtemps maintenant. Le principe, c'était qu'on lisait une histoire, on était à l'intérieur d'une histoire et on avait des choix à faire dans cette histoire. Et suivant les choix, on était orienté vers une page donnée, vers une autre et on empruntait des chemins différents de l'histoire. Là, c'est exactement le même principe, mais en bande dessinée. Alors, je ne vais pas vous faire voir vraiment le contenu à l'intérieur pour ne pas vous spoiler l'histoire. Je vais juste vous faire voir éventuellement, avec ma petite caméra, la très belle couverture. Les connaisseurs reconnaîtront un petit peu la couverture du jeu de rôle Lou Garou. Mais, donc voilà, à l'intérieur, ça va être une bande dessinée. Voilà, bon, je vous fais voir très rapidement un petit peu le style graphique, je trouve ça très joli. Là, vous avez la règle du jeu, hop, et donc vous allez avoir des choix régulièrement à faire à l'intérieur de la bande dessinée et vous emprunterez des chemins différents. Donc, ça, c'est tout nouveau. J'en ai qu'un seul pour le moment. C'était pour voir un petit peu la qualité du produit. Je suis assez satisfait, donc je vais en recommander d'autres. Et il y a beaucoup, beaucoup de bande dessinée qui sont sorties dans cette gamme-là. Donc, surveillez le site internet, car il y aura des nouvelles références qui vont arriver. J'ai reçu un réassort du fabuleux jeu Harald de Rémy Gruber, qui est un ami à moi. On a fait une vidéo ensemble, elle sera diffusée dans pas longtemps sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez consulter quand vous voulez. Donc, c'est un petit jeu de plis. On va devoir remporter des points. Voilà, on reviendra plus longuement dans cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque où j'avais reçu cette boîte-là, mais je vous en reparle à nouveau, car j'ai reçu beaucoup de réassort. En effet, après avoir joué à ce jeu-là, j'en suis devenu extrêmement fan. Il est très très malin, il n'est vraiment pas très cher en plus. Et je vous en parle aujourd'hui, car j'ai un set de cartes promotionnelles à vous offrir pour tout achat d'une boîte. Donc, voilà, pas la peine de les réclamer, vous l'aurez à l'intérieur. Et Rune Édition, par l'intermédiaire de Rémy, m'ont offert des superbes lithographies imprimées. Donc, ça, c'est pareil, je vous offrirai une illustration à chaque fois avec votre boîte de base. Donc, c'est une petite illustration qui est assez sympa. Voilà, donc j'ai reçu du Harald, j'ai reçu du Zombie vs Cheerleader. C'est un petit jeu de cartes pour deux joueurs, pour un âge de 10 ans et plus. C'est des petites parties de 20 minutes. Donc, un petit jeu fun avec un thème complètement décalé. J'ai reçu, vous allez voir, beaucoup, beaucoup de petits jeux de cartes. J'ai reçu le jeu de cartes qui s'appelle Of The Dead. Donc, il y a le chapitre 1, le chapitre 2 et il y a une mini-extension. Donc, ça, c'est un pack qui est vendu, les trois extensions pour pas très cher. Tout est disponible sur le site, vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Je vais vous faire voir un petit peu les illustrations. Je les trouve magnifiques, magnifiques. Les zombies, ce n'est pas spécialement mon thème de prédilection, mais là, il faut vraiment avouer que c'est très sympathique. Donc, voilà, un petit clown. C'est vraiment, mais sublime, sublime. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. Alors, le jeu de cartes, je ne peux pas vous en parler plus que ça pour l'instant. J'ai été vraiment attiré au premier abord par les illustrations. Et, bon, voilà, c'est des petits jeux apéro qui ne sont pas très, très chers. Donc, pour les fêtes, je me suis dit que ça pouvait être des petits cadeaux sympas. Donc, voilà, une petite collection de disques vinyles. New Order, en plus. Enfin, bon, voilà, je ne vais pas tout vous faire voir, mais c'est vraiment, oh là là, le zombie, le katana, c'est vraiment, mais sublime, sublime. Toc ! Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre pour continuer ? Donc, ce coin-là, normalement, c'est bon. J'ai reçu, alors là, ce n'est pas vraiment un jeu, quoique, mais je suis extrêmement fier et content de vous proposer ces produits-là sur mon site. C'est les fameux Où est Charlie ? Inutile de vous expliquer ce qu'est ce livre, cette BD. Enfin, j'allais dire BD, ce n'est pas vraiment une BD. Donc, voilà, j'ai reçu Où est Charlie ? Le carnet secret. Où est Charlie ? La grande expo. Où est Charlie ? Le voyage fantastique. Ça me rappelle vraiment ma jeunesse, je suis extrêmement content. Où est Charlie ? Le livre magique. Et Où est Charlie à Hollywood ? Donc, si vraiment parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas, je vais vous faire voir un petit peu à l'intérieur. Hop ! Donc, c'est des superbes bouquins. Ça vaut moins de 10 euros. Et à l'intérieur, vous avez des très grandes fresques bourrées de personnages. Je vais vous faire voir avec la petite caméra si elle veut bien se rallumer. Comme un idiot, je l'ai éteinte. Voilà ! Donc, ce sont des grandes fresques. Hop ! Où vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Et le but du jeu, c'est de retrouver Charlie. Donc, c'est le petit personnage avec ses gunnettes et son cul rayé rouge et blanc qui est caché quelque part dans l'illustration. Donc, bon, je ne vais pas vous dévoiler où il est pour ne pas vous gâcher le plaisir. Et puis, en plus, parce que je ne sais pas où il est. Donc, voilà, vous avez beaucoup, beaucoup de fresques différentes. Et vous avez d'autres jeux à l'intérieur de chaque fresque. Le but du jeu n'est pas tout le temps de retrouver Charlie. Il va y avoir le petit chien, il va y avoir le professeur. Il y a tout un tas de petits mini-jeux. Donc, voilà, c'est des livres très, très, très connus, très anciens. Maintenant, ça a une bonne trentaine d'années. Ou en tout cas, une bonne vingtaine. Donc, voilà, c'est disponible sur le site tout de suite, maintenant. Hop, je remets ça sur le côté. Donc, je suis très content d'en proposer. J'ai reçu le nouveau catalogue Edge. Donc, ça, ce n'est pas à vendre. C'est un petit catalogue que je vous offre à l'intérieur d'une commande de produits Edge. Donc, je le mets systématiquement à l'intérieur. N'hésitez pas à me le demander si vous avez peur que j'oublie. Ça peut arriver. Donc, c'est un petit catalogue avec l'intégralité ou quasiment l'intégralité des produits Edge. C'est un très beau bouquin avec les pages glacées. C'est assez sympathique. Donc, vous pouvez voir. Hop, il y a les produits à saut sur l'Empire. Il y a pas mal de figurines. Moi, ça me rappelle la période quand j'étais gamin où on regardait les livres de Noël en faisant la commande au Père Noël. Et ça rappelle un petit peu ça. Si vous êtes fan un petit peu des catalogues de Noël, c'est assez sympa. J'ai reçu le Dr. Horeca qui est le dernier jeu de Roberto Fraga. Donc, je vais essayer de vous faire voir. C'est un jeu qui est assez original. Donc, comme d'habitude avec les jeux de Roberto Fraga, c'est un jeu d'ambiance assez fun. qui pourrait être considéré dans la catégorie des jeux apéros. Donc, plutôt un jeu d'observation de rapidité où on va vraiment bien rigoler. Mais c'est malgré tout assez intelligent. Ça reprend le principe des tours de Hanoua. Je ne sais pas si je prononce bien. Où on va devoir transférer des choses à droite, à gauche. Donc, je vais vous faire voir. C'est un petit peu plus pratique. En gros, on va être des apprentis scientifiques, des apprentis laborantins. On va devoir préparer des fioles avec des produits chimiques. Et le contenu de ces fioles va nous être indiqué par des cartes qu'on va retourner. Donc, il va y avoir des cartes ici qui va nous indiquer dans les fioles une certaine quantité de billes et une certaine couleur à avoir. Et donc, le jeu est fourni. Hop, je suis en train de tout faire tomber. Il est fourni avec des petites fioles en plastique. Avec les petites billes. Mais on va devoir suivre les indications des cartes pour reconstituer assez rapidement les mélanges de billes. Donc, voilà, inutile de vous expliquer plus longuement. Vous allez regarder la carte. Vous allez devoir, je ne sais pas, mettre une bille violet, rouge, enfin je ne sais plus les couleurs. Violet, rouge, vert, voilà. Vous allez devoir transférer les billes d'une urne à l'autre. Et essayer de refaire la bonne combinaison le plus vite possible. Donc, c'est un jeu qui est très simple, plutôt familial. Les enfants peuvent jouer, les adultes peuvent jouer avec les enfants. Donc, ça, c'est disponible tout de suite maintenant sur le site. Je trouve que c'est une nouveauté assez sympathique. J'ai reçu le fabuleux 10 minutes to kill. Donc, c'est un jeu de guessing, ce qu'on appelle un jeu de guessing. C'est un jeu de devinette où on va devoir deviner l'identité de tueurs qui sont cachés dans la foule. Donc, voilà, on va avoir des actions à faire à son tour. On peut déplacer les personnages pour se noyer dans la foule, se noyer dans la masse. Et on va devoir éliminer des cibles. On va devoir faire attention à la police qui va arriver, etc. Donc, hop, je vais vous faire voir l'arrière de la boîte. Il y a un petit plateau de jeu comme ça, avec plein de petites figurines sur des silhouettes en carton. Ce n'est pas vraiment des figurines en plastique, c'est des silhouettes en carton. Donc, c'est un jeu qui est assez simple à jouer, qui est assez rapide et vraiment amusant. Ça m'a rappelé le jeu King Assassin de Rune Edition. Et comme je suis fan des jeux de devinette, de guessing, j'avais voulu m'intéresser à ce jeu-là et je ne suis vraiment pas déçu parce qu'il est excellent. Et je vous ferai sans doute une vidéo de présentation très rapidement pour vous faire voir tout ça. Je vais remettre ça là en essayant de ne pas tout faire tomber. J'ai reçu des petits jeux de chez Bombix. J'ai quasiment l'intégralité de la gamme. J'ai Croc, un jeu avec des petites figurines qui rappellent les Legos les plus mobiles. Qui sont dans la mer. Ils sont suivis par un requin. On va devoir s'échapper le plus vite possible du requin en nageant. On va devoir utiliser des cartes pour nager plus ou moins vite. Les cartes, on les joue face cachée. Donc, il va y avoir une notion de bluff, de prise de risque, etc. C'est assez sympathique. Et celui qui est à la traîne par rapport aux autres nageurs, il va se faire croquer un bras, une jambe. Et il ne faut pas parce que ça nous fait perdre. Donc, c'est un petit jeu d'apéro d'ambiance très sympathique. J'ai reçu Noé. C'est un jeu dans lequel on va devoir faire monter des animaux dans une embarcation, dans l'arche de Noé. Donc, pour les sauver. Je ferai une vidéo aussi longuement. Moi, j'ai un jeu à moi qui est déballé. Donc, je vous ferai voir ça. Minuscule, c'est une course d'insectes avec un pari sur celui qui va gagner la course. Enfin, pas exactement. Chaque joueur va avoir un animal fétiche, on va dire. Et chaque joueur va devoir parier. Et il va devoir faire en sorte que son animal arrive en premier dans la course. Donc, on va pouvoir ralentir les autres, accélérer, etc. Et l'objectif de son insecte est caché. Donc, les autres joueurs ne savent pas quel est l'insecte que vous allez essayer de faire arriver en tête. C'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça. Mais vous verrez que c'est un jeu qui est très, très simple. Souk, c'est un jeu avec de la vente du commerce d'épices. C'est un jeu qui est très malin. On va récupérer des cartes. On va les jouer, etc. C'est très sympathique. J'avais regardé la vidéo de Trick Track. Ça m'avait donné envie d'essayer. Donc, pareil, je ferai une vidéo sur ce jeu-là. Je vous expliquerai beaucoup plus précisément comment ça se joue. J'ai reçu les incontournables bâtisseurs. Bâtisseurs Moyen-Âge, Bâtisseurs Antiquité. C'est un jeu de gestion très, très léger. où on va devoir construire des bâtiments en utilisant des ressources, en utilisant des ouvriers. Donc, voilà, vous allez avoir un nombre d'actions très limité. Mais vous allez essayer de faire le plus possible de choses et gagner le plus possible d'argent. Construire le plus possible de choses pour gagner des points de victoire, etc. Donc, voilà, c'est des jeux. Tous ces jeux-là, le point commun d'être vendus dans des petites boîtes en métal qui sont très jolies. Elles sont en relief. Bref, c'est des jeux qui ne sont pas très chers, vraiment pas compliqués à jouer, mais malgré tout assez intelligents. Et ils ne se jouent pas très longtemps. Voilà, c'est souvent moins de 30 minutes la partie. Donc, je voulais les commander pour la période de Noël parce que je trouve que ça se prête tout à fait à cette période. J'ai reçu également Sushi Draft. Alors là, pour le coup, c'est un vrai jeu de draft. On va se faire passer des cartes, on va en récupérer, etc. Donc, c'est un jeu où on va devoir manger le plus possible de sushis. Et on marquera des points en fonction de la quantité de sushis ingurgité, en fonction de la variété de sushis. Il y a des desserts qui se rajoutent au menu. Et voilà, on va essayer de marquer le plus possible de points. C'est tout à fait le type de jeu d'apéro rapide, pas très compliqué, pas très cher. Et qui plaît à toute la famille game. Et pour terminer cette grosse livraison, finalement, j'ai reçu le petit jeu Le Bois des Kwatsus. C'est un petit memory avec des tuiles, avec des champignons, des moisettes, etc. Donc, je vous laisserai regarder la fiche produit sur le site. Ça, c'est bien expliqué. C'est un petit jeu pour les enfants. Voilà. Donc, écoutez, si je n'oublie rien, je vous ai tout présenté. Donc, c'était ma petite livraison du jour où je me suis fait vraiment plaisir. Je reviendrai un petit peu plus longuement sur quelques jeux de cette livraison. Je vous montrerai vraiment bien le contenu de la boîte. Je vous expliquerai comment ça se joue, etc. Pour quelques jeux, voilà, je n'ai pas vraiment lu la règle pour l'instant. Donc, mes explications sont peut-être un petit peu brouillonnes. Mais voilà, j'en reviendrai beaucoup plus longuement. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook Ludie World, à visiter le blog et puis à visiter le site internet, la boutique. Voilà, j'essaye de faire des promos assez régulièrement. Voilà, voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Salut !